La matinale d'Europe 1, 6h30, 9h. Thomas Soto. Le débrief de la matinale étant fort de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le froid est là, vous le sentez. Pour la ministre du logement, Emmanuel Kos, l'arrivée de réfugiés en France ne complique pas l'accueil de SDF dans les centres. Cet hiver, il ne faut pas tout mélanger. Écoutez, c'était à 7h45. Les familles que vous voyez dans la rue, c'est des familles qu'on voyait déjà avant. Je peux vous le dire, je connais assez bien la situation et ce n'est pas lié à l'arrivée de réfugiés. Par contre, il y a des personnes qui se font passer pour des réfugiés qui n'en sont pas. Il y a aussi des vrais réfugiés. Il y a beaucoup de réfugiés qui arrivent. Et on l'a vu avec l'ensemble des campements insalubres que nous avons démantelés au fur et à mesure. Ça n'a pas compliqué les choses. Ça nous a obligés à faire beaucoup plus. Et donc d'avoir une mobilisation supplémentaire pour un public qui venait d'arriver et qui était dans des situations de dénuement absolument totales. Voilà donc pour Emmanuel Kos, je vous rappelle que le numéro de téléphone pour aider sans appris en difficulté, c'est le 115, le Samu Social. Et si ça ne répond pas, Emmanuel Kos disait tout à l'heure, et bien dans ce cas-là, il faut s'adresser aux urgences des hôpitaux. François Bayrou refuse de se rallier à François Fillon. Alors sera-t-il candidat ? Pourra-t-il y aller seul ? Pourrait-il y aller seul ? Pour notre éditorialiste politique, Antonin André, ce n'est pas gagné. Écoutez, c'était à 7h35. Premier handicap, il n'avait pas anticipé la victoire de François Fillon. Ça fait des mois qu'il se prépare à ne pas être candidat à la présidentielle. Il est pris par surprise. Deuxième handicap, le coucou Macron s'est installé dans son île et c'est vacant sur la branche du centre. Et il a commencé à le garnir son île avec des ralliements. Troisième handicap, François Bayrou, si il est candidat, on sera à sa quatrième présidentielle. Il risque de se prendre le coup de balai qui a dégagé Nicolas Sarkozy, Cécile Duflo et qui menace François Hollande. Quatrième handicap, même s'il incarne un centre indépendant, François Bayrou, à l'inverse de l'UDI, renvoie l'image d'un homme seul, sans troupe et sans élu. François Bayrou qui a l'occasion de s'expliquer dimanche, puisqu'il sera l'invité dès 10h du grand rendez-vous Europe 1, Les Echos e-télé. Envoyé spécial diffuse ce soir sur France 2 à 20h55, un documentaire sur la dynastie Rothschild. Rothschild à la tête de la très réputée banque d'affaires. Eva Roch nous en parlait tout à l'heure dans le kiosque, c'était à 6h45. En 2008, on repère un jeune homme, Emmanuel Macron, c'est David de Rothschild qui le repère, et c'est Alain Minc qui le conforte dans l'idée qu'il faut absolument embaucher ce jeune homme, et voici pourquoi. Un manqué d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Voilà, Alain Minc dans un registre de vocabulaire qu'on ne lui connaît pas forcément. C'est donc ce soir sur France 2, 20h55 d'envoyé spécial. Et puis Omar Sy, vous le savez, va passer toute cette journée avec nous et avec vous sur Europe 1 à l'occasion de la sortie de son prochain film « Demain tout commence ». Omar Sy, personnalité préférée des Français, il est également très apprécié par un certain Tom Hanks. Et oui, écoutez l'acteur américain qui s'est confié à Nico Saliegas pour Europe 1. Il a un visage qui peut être parfaitement intimidant, effrayant, autoritaire. On n'a pas envie de se frotter à lui lorsqu'il a ce visage-là, mais je l'ai vu de l'autre côté de la médaille sur YouTube. On le voit dans des comédies pour enfants, il est désopinant. Et là, je me dis, moi, j'aimerais bien pouvoir être polyvalent, mais alors à côté d'Omar Sy, je lui arrive pas à la cheville. Voilà, Omar Sy qui sera l'invité de Nico's dans De Quoi J'ai Lire de 15h à 16h, et avant cela, dès 10h avec Thomas Joubert, ensuite avec le docteur Kirzek, puis à midi avec Anne Roumanoff, il sera également avec Alessandra Sublet de 16h à 18h. Et pour participer, ça se passe avec le hashtag Omar Sy sur Europe.